Générique Générique Bonjour à toutes et tous Ravis de vous retrouver pour le résumé complet De la cinquième manche du championnat de France De rallye cross La manche de Lavarée Nous sommes en compagnie de Julien Demain Bonjour Julien Bonjour Vincent, bonjour à tous Un week-end caniculaire dans la Sarthe Pour cette cinquième manche de la saison Qui va marquer le cap de la mi-saison En effet, dimanche au programme cette année On a déjà disputé Alpide dans la Somme Essay dans l'Orne Châteauroux dans l'Inde Fadera à Saint-Gironde Ensuite, au mois de juillet Il y aura l'Indre-et-Loire Avec Banderon Bicotte d'Armor Carlabot Mayenne Laissez-et-Dreux Pour conclure la saison Cette piste de Lavarée Un peu plus d'un kilomètre de long 15 mètres de large Une majorité de terre 65% Et 35% D'asphalte Une piste Qu'on va découvrir En compagnie du local de l'État Antoine Massé Bonjour à tous Bienvenue chez moi Dans mon village À Lavarée Dans la Sarthe Je vais faire un petit tour De circuit avec vous C'est vrai que c'est le circuit J'ai fait dans Tout ce qui pouvait rouler Que ce soit en tricycle En vélo En 4L En tracteur Et maintenant en supercar Donc je vous emmène Pendant un tour Chez moi Dans mon village On se motive un petit peu Avant de partir On part en deuxième Et c'est parti Bon départ Cette fois-ci Je pars devant Stéphane Et là on arrive sur le premier Pif-paf Gros freinage Il faut bien rester à droite Ici à la sortie Pour la motricer La partie propre On remonte Freinage L'épingle La deuxième Très vite le frein à main Et ensuite on enroule Là je la jette Pour être droit Dans la ligne droite Et les roues droites Sur la terre Et là on monte les rapports 5 Et là gros freinage De boule ligne droite Derrière le poteau On fait attention Et c'est pareil On ressort les roues droites Pour motricer sur la terre Et la grande courbe Interminable Tout en haut du circuit Où on enroule On enroule On enroule On sort droit Et là pareil On motrice sur la terre Le dernier Pif-paf Là je me loupe Un petit peu Sur le freinage Le dernier gauche Et on ranquille les vitesses Pour partir sur le deuxième tour Et voilà pour ce tour En camara Embarqué en compagnie D'Antoine Massé Toujours à la recherche De sa première victoire Officielle On va dire de la saison C'était passé tout près À Châteauroux C'était une opportunité À jouer Parce que Guerlain Chichri est absent Clash de date Avec le mondial La manche de Eliès Et Julien Fédreau Est retenu par son métier C'est pas un pilote professionnel Donc il commente Le même week-end Le grand prix D'Autriche Alors En dépit D'une température Supérieure à 30 degrés Il faut s'habiller Regardez La découverte Stéphane Lefebvre Qu'on connait En tant que pilote De WRC Champion du monde junior Il roule cette année En double WRC2 Il sera en Finlande Ça sera à suivre À la fin du mois Sur la chaîne équipe Il est là Quasiment 600 chevaux Donc j'ai eu l'occasion D'essayer la caisse La semaine passée Et on s'est pris au jeu Les temps étaient Plutôt bons à laisser Et voilà On s'est engagé À la dernière minute Pour ici Et voilà Le pilotage sur terre Reste plus ou moins le même Il faut placer la caisse Il faut savoir freiner Anticiper les choses Donc là Là-dessus Je ne suis pas trop perdu Après ce qui est compliqué C'est plus les départs Les départs De ne pas se faire trop tasser D'anticiper tout ça Et c'est ce qui rend aussi Le rallye cross excitant C'est qu'on n'est pas Maître de tout Comme on rallie Ou si nous Qui gérons 100% des choses Et non C'est assez bien De se fighter comme ça Ça me rappelle un peu Mes années karting Et bien justement On va s'intéresser À cette catégorie Supercar On a vu Stéphane Lefebvre Engagé Il avait essayé la voiture Une DS3 De l'équipe D'Hervé et Knavic Il avait fait des bons temps Et il a saisi l'opportunité De disputer cette manche Elle peut être une concurrence Pour Antoine Massé D'ailleurs Stéphane Lefebvre Était le plus rapide À l'issue des 4 manches qualificatives On va le retrouver Dans la seconde demi-finale Et dans la première C'est Antoine Massé En composition À ses côtés Fabien Chanoine Laurent Boulliot Oui justement Samuel Peu Lui aussi très rapide Puisqu'il avait gagné À Faleras Le talentueux et jeune Damien Meunier De 17 ans seulement David Médier David Olivier En dernière ligne Juste à côté De Martial Barbet Ici avec sa mégale Qui n'a pas d'appui Aérodinaire Ça fait bizarre Par rapport aux autres D'étour du plateau Et c'est parti pour Antoine Massé C'est l'entend Également de Fabien Chanoine Attention Mais là on arrive Justement sur une portion Un petit peu poussiéreuse Uniquement sur ce premier virage Juste avant C'était une zone humide La piste a été arrosée Des conditions climatiques Ont été difficiles Pas en termes de mauvais temps Justement en termes de Grosse chaleur Et la piste a dû être Arrosée régulièrement Donc c'est pour ça Qu'on a des voitures Qui glissent beaucoup En termes de ce premier virage Et on le rappelle Pour la différence Par rapport au mondial Au mondial Dans chaque demi-finale On retient les trois premiers Pour la finale En France Ce sont les quatre premiers Qui sont retenus Pas de soucis pour l'instant Pour Antoine Massé Il devance Fabien Chanouane Samuel Peux En troisième position Avec une piste très arrosée Regardez-vous On met devant On voit la voiture D'Antoine Massé Immaculé En revanche C'est plus compliqué derrière Pour Fabien Chanouane Samuel Peux David Méliès C'est là où justement On espère qu'une chose C'est ne pas avoir De problème technique Et le problème technique Particulier Qui arrive dans ces conditions C'est un défaut De la glace Tout simplement Le problème du quotidien Alors là Ce ne sont pas les moustiques Qui viennent se coller Mais c'est la boue Et en quelques dixièmes de seconde On peut se retrouver Avoir un parbouest Totalement rempli de terre Et sans avoir La possibilité De le nettoyer Dans la seconde Qui suit Et donc on est obligé Pratiquement de s'arrêter Et de laisser Vaquer Le pilote leader Sans pouvoir le suivre Là on voit justement La voiture de Samuel Peux Alors lui il a choisi De ne pas mettre Les essuie-laces Pour éviter D'étaler justement Cette petite boue Et de pouvoir le faire Dans des conditions Voilà Comme ici dans la ligne droite Attention On a vu C'est un peu David Olivier Sur sa Dacia Logan justement On est dans sa compagnie Justement là Il n'a pas pris le tour joker Voyez il est la place Qui tourne en permanence Lui aussi Il ne cherche pas à le couper Il se dit qu'en fonction Des tours joker Il peut se retrouver Derrière un autre pilote C'est le cas aussi De Fabien Chanoine Ici dans Dans sa Renault Clio 4 Et on va empoignir Devant le leader Antoine Massé C'est bien avant Cette trajectoire Tout le monde est très large Allez tour joker Pour le leader Antoine Massé Tour joker également Pour Fabien Chanoine Qui semble se contenter De la deuxième place On va surveiller Par rapport à Samuel Peu Chanoine ressort pour l'instant Devant Samuel Peu Donc statut court Et attention Et ça resserre Et d'ailleurs Samuel Peu passe Il est au ralenti Il s'arrête Totalement Problème mécanique C'est dommage Pour le pilote Du team Chanoine Motorsport Qui avait vraiment fait Un bon week-end Dans l'ensemble Qui était resté Dans le bon paquet Et qui pouvait encore Prétendre à une victoire On sent une montée En puissance De la part de Fabien Chanoine Depuis Falera C'est en en compagnie Du Benjamin Du plateau De la catégorie Supercar En effet 17 ans seulement Pour Damien Meunier Qui oscille entre Le bon et le moins bon Ce week-end Sur une piste Justement Où il y a beaucoup de terre Il fait ressortir Ses qualités Intrasectes Et pendant ce temps-là C'est Antoine Massé Qui vient Gagner cette première Demi-finale Devant Samuel Peu David Meunier Et Damien Meunier Qui est qualifié Pour regarder Quatrième Qui va se qualifier Pour la finale Devant David Olivier Sur cette Logan Fabien Chanoine Qui vient Expliquer certainement A Antoine Massé Ce sont deux amis D'enfance Ils se sont connus Sur les circuits Ils ont débuté En formule de promotion Dans la coupe Logan Il y a quelques années Il se retrouve maintenant En supercar On a senti la félicitation Un peu d'émotion Pour Antoine Massé Il est chez lui Il l'a rappelé tout à l'heure Il a fait du tricycle Sur ce vélo Sur ce circuit On retrouve la seconde Demi-finale Avec les habitués On voit ici La 208 Une des deux 208 De la famille Payet Et la pole position Le poleman A savoir Stéphane Lefebvre Choisit son emplacement Sur la grille C'était la même chose Pour Antoine Massé On part au milieu Pourquoi ? Justement On parlait tout à l'heure De l'arrosage Cette piste Parfois détrempée Juste au départ De leur qualification Est plus ou moins Nettoyée Densifiée Au centre De la piste Sur les extérieurs On a une terre Plus meuble Et donc La puissance passe Beaucoup moins bien Sur la procédure de départ Et donc chacun des pilotes A préféré choisir L'axe Sur cette grille de départ Afin de mieux ressortir Au premier virage Face à la concurrence Alors à noter Dans la famille Payet On va récupérer des voitures De l'équipe Hansen Ça sera un peu plus tard Dans la saison Mais pour l'instant On s'intéresse au départ De cette seconde demi-finale Très très bonne envol De Stéphane Lefebvre Qui dépose tout le monde Cox se fait un petit peu Enfermé C'est Malouagne qui part Très large à l'extérieur À côté de Jonathan Payet Cox finit même Dans le bac à sable Alors En tête Stéphane Lefebvre Deuxième Jonathan Payet On va se méfier des prénoms Il y en a deux Philippe Malouagne Et troisième Fabien Payet Quatrième Et c'est Fabien Payet Oui quatrième Trois Peugeot Derrière la DS3 Quatre Peugeot Même puisque c'est Patrick Guilherme Le cinquième Le pilote OTS En cinquième position Ça ressemble à une coupe De promotion Du groupe PS Cette seconde demi-finale Regardez Stéphane Lefebvre Alors lui avait Première participation En rallye cross Il a fait un essai Sur la piste de l'essai Justement Dans la manche C'était le 22 juin Et puis Une semaine plus tard Mais au volant De la voiture Oui ça s'est déclenché Très très vite Effectivement Sous l'impulsion Du team d'Hermic Napi Et de Xavier Lemoynier Qui lui roule en rallye Qui connaissait Stéphane Lefebvre Cette séance S'est programmée Il y a seulement Une dizaine de jours 50 tours Sur cette piste de l'essai Un setup Du développement Une envie Et le voilà Engagé sur cette épreuve De la vague Pour lui ça sort pas mal On le sent Il est à l'aise Il a vite pris ses marques Il a remporté Il y a eu 4 manches qualificatives Il en a remporté 3 sur 4 La dernière La dernière étant revenue Antoine Massé Et oui justement Une lutte qui a vraiment débuté Dès les essais libres Il y avait seulement Deux dixièmes Entre ses pilotes A l'issue Des essais Libres du samedi matin Et puis Chacun leur tour Ils ont effectivement Récupéré La première place Un avantage pour Stéphane Lefebvre Qui lui a vraiment tout donné Sans calcul de championnat On l'a vu très très spectaculaire Le samedi Il a commencé à se caler aussi Sur le rythme des pilotes nationaux Puisque il y a Il ne faut pas l'oublier L'usure des pneumatiques Et Stéphane Lefebvre Glissait beaucoup Le premier jour Il a calé son pilotage On le voit ici C'est très propre C'est très millimétré Au moment où j'en parle Justement il s'écarte un petit peu Mais Ce ne sont que quelques centièmes De perdu Oui Et quand on voit l'écart Qui le sépare De son plus proche Poursuivant Jonathan Payet On ne voit même pas à l'écran Jonathan Payet Donc il creuse l'écart Dans cette demi-finale Et bien voilà Jonathan Payet En caméra embarquée Et au moins il n'est pas gêné Par la poussière Oui Philippe Malouin Lui pendant ce temps-là Tour Jokers Donc ce sont les deux Payet Jonathan qui a été Le plus rapide des deux Tout le week-end Alors Fabien Payet On peut le dire Champion de France Champion de France Effectivement en titre Bénéficiera d'une nouvelle voiture Ex-World RX Puisque ça sera Une ancienne voiture Du team Peugeot Hansen Et ce sera à partir De l'épreuve de Carnavon Tour Jokers pour Stéphane Lefebvre Tour Jokers pour Jonathan Payet On l'a vu rentrer Derrière Et victoire Sans histoire Pour Stéphane Lefebvre Deuxième Jonathan Payet Qualifié pour la finale Philippe Malouin Troisième Qualifié pour la finale Et Fabien Payet Realement qualifié Quatrième et dernier qualifié Pour la finale Supercar Noter le bon temps De Guy Moreton Qui était l'un des plus rapides Sur cette épreuve C'est dommage Ces problèmes du début De meeting L'ont encadré Autour de cette sixième place Il suivait Justement Patrick Guilherme En cinquième position Et juste derrière Yannick Couillé Et Justin Cook Après son passage Dans le Bacassa Sa mésaventure Du premier tour On passe à la catégorie Super Cessin Notez Il y avait 96 voitures engagées Alors bien sûr Le Super Cessin N'est pas la catégorie Il y a le plus de voitures D'où seulement Mais les compétitions Sont intenses Avec trois vainqueurs Différents pour l'instant Jimmy Terperou Qui va jouer à domicile Se sont imposés également Laurent Chartrin Et Yvonique Jagu Alors ça se passe Un petit peu moins bien Pour Laurent Chartrin Sur cette piste là En revanche Pour Jimmy Terperou À domicile Il fallait briller Et bien il est en pole position Attention également Alan Motté Qui ressort D'un souci D'un week-end À Faleras A oublier On le voit ici à l'écran Alan Motté Oui le jeune Vainqueur de la coupe Twingo Junior Très rapide Alors lui Il s'est retrouvé A se positionner En pole position Mais malgré lui Jimmy Terperou Lui aussi A choisi l'axe Et c'est Moulin Ici sur sa Dacia Sandero Jaune Et noir Qui vient Ce qui avait fait Un très bon départ Mais il se retrouve Troisième Il repasse même d'ailleurs Alan Motté Qui était parti très très large On l'avait dit C'est encore gras Les pistes ont été Arrosées Là on voit Les projections debout On sort de ce double go Pour revenir à nouveau Sur la terre Passage de troisième Quatrième Cinquième rapport On arrive à plus de 150 kmh Ici avec ces super 1600 Et ça passe près des rails Pour David Moulin Le deuxième On est en compagnie D'Alan Motté On va voir ce que ça donne Quand on suit une voiture de près Dans ces conditions là C'est une nouvelle déco pour le pilote Pour ceux qui ont suivi le début du championnat Et c'est Alan Motté Qui prend le tour joker Alors un tour joker Qui en distance Ne coûte pas vraiment de temps Mais bien négocié Assez technique Me semble-t-il Très technique Ça fait perdre en moyenne Deux secondes Deux secondes et demie Par pilote Donc suffisant Pour perdre une place Et retrouver un classement Totalement différent A l'issue de ce tour joker Et surtout une sortie Assez compliquée Puisqu'on arrive avec deux angles Un petit peu différents Sur ce freinage Qui est toujours très délicat Parce que vous voyez Ces deux zones arrivent Depuis une partie terre Et des voitures arrivent Parfois en glisse Et donc le contact Est parfois inévitable Entre les deux Alors Kim Interpeuro A pris le tour joker Imité par David Moulin Deuxième Qui voulait certainement Protéger sa deuxième position Par rapport Face à Alan Motté Ici à l'écran Et c'est parfaitement réussi Pour David Moulin Le quatrième Laurent Chartrain Virtuellement dernier qualifié Pour la finale Oui c'est très compliqué Pour Laurent Chartrain Ces derniers temps On sait qu'il se refait Souvent une santé Durant les phases finales Demi-finale Et surtout finale Mais le rythme imposé Par Jimmy Interpeuro J'aguit Motté Pour ne citer qu'eux Effectivement Et compliqué Pour le pilote D'Alençon Là Jimmy Interpeuro Lui déroule Sur ce dernier tour David Moulin Avec une voiture Assez particulière Puisqu'elle n'existe pas En super-600 Issue du championnat Du monde de rallye Construite uniquement Pour cette catégorie Et qui pourtant Finit juste derrière Jimmy Interpeuro Et donc qualifié Pour la finale De même Calan Motté Et Laurent Chartrain En revanche Pas de chance Pour Nicolas Gouryou Cinquième Dernier Premier non qualifié Le rythme a été Très élevé Devant pour lui Donc une prochaine fois Six secondes d'écart Malgré tout Pour rapport à Laurent Chartrain Laurent Chartrain Qui a été vainqueur Un vainqueur Assez C'était lors de la deuxième manche Seconde demi-finale On va retrouver Six voitures Sur la grille Alors qu'il y a une ambiance VIP VIP Également Avec Yvonique Jagu Qui va être à suivre Avec sa Skoda Fabia Super 1600 Il a remporté une manche Également Olivier Scampinato Et sa Clio R3 Et un petit nouveau Martin Massé Le petit frère D'Antoine non ? Exactement Encore un local Lui aussi Il a dû faire du tricycle Sur cette piste Le pilote issu Des formules de promotion Peugeot Puisqu'il roule En rencontre Peugeot En sprint Il avait fait du karting Jusqu'à présent Et il venait Il est venu Pour cette première épreuve Un petit peu Comme un Stéphane Lefebvre S'essayer au rallye cross Une séance de test Bien exécutée Et puis là Il se retrouve Lui aussi En première ligne De cette demi-finale On va surveiller Julien Ardonière Ici avec cette Suzuki Swift Super 1600 Ça va mieux A Faleras Il a montré Qu'il était dans la veille Il a changé de voiture Ça va beaucoup mieux C'était la voiture C'était pas lui Alors il est revenu Sur sa précédente voiture Et puis surtout Ils ont refait un moteur Et là c'est très très chaud Entre Spampinato Et justement Martin Martin Massé Sur cette Skoda Fabia Alors c'est pratiquement Les mêmes voitures Entre Yvonik Jagu Et Martin Massé Deux voitures Qui ont roulé En championnat d'Europe Du team Voland Elles ont juste Une évolution de moteur Un petit peu Différente Un petit peu plus évoluée Pour Yvonik Jagu Elle est un peu plus récente Mais voilà Deux voitures Issues du championnat d'Europe Qui précèdent donc Olivier Spampinato Avec lui une voiture De la catégorie R3 La Clio 3 Et il y a Martin Massé Qui tient le rythme A Yvonik Jagu Qui est toujours Plein d'engagement On le voit en caméra embarquée C'est un bonheur à voir Et Olivier Spampinato Qui s'accroche Julien Ardennière Qui est en embuscade On est avec justement Olivier Spampinato Une voiture Une Clio R3 Donc une différence de catégorie Un moteur 2 litres Et non pas 1600 Un peu plus de coupe Mais un peu plus de poids Exactement Une échelle de poids Qui a été recalculée En fonction De la puissance De cette Lio R3 Yvonik Jagu Le leader Qui s'est un petit peu Défait de la menace Martin Massé Yvonik Jagu Est souvent le plus rapide Depuis le début de saison Avec cette Skoda Fabia Mais tout se joue toujours Au moment de la phase De départ En finale Il avait gagné C'était à Châteauroux Mais face à lui La concurrence Ne lâche rien Et en l'occurrence Jimmy Terpeuro Qui aussi Avec le championnat d'Europe Lui donne du fil à retordre Là Yvonik Jagu A découvert Un nouvel adversaire C'est Martin Massé Même si La gestion de cette course Pour lui Est assez simple L'idée C'est de se qualifier Prioritairement En finale Et après On verra On a vu Olivier Spampinato Effectuer son passage Par le tour joker Rémi ressorti Quatrième Derrière Julien Ardonnière Mais attention Les trois premiers A savoir Yvonik Jagu Martin Massé Et Julien Ardonnière Devoir à leur tour Passer Par le tour joker On attend Encore un petit peu Pour le leader Yvonik Jagu Ouais Donc là Autant il y a Certains circuits Où la technique du tour joker Est vraiment Très promérante Là on peut se permettre De choisir A l'avant dernier tour Au dernier tour Au début Les circonstances Sont à chaque fois différentes Ça dépend de la poussière Ça dépend De l'humidité Effectivement sur la piste Là on le voit avec Martin Massé Très propre On sent le pilote de rallye Qui vient positionner sa voiture De façon Très rigoureuse Rallye ou circuit ? Circuit pardon Oui Et oui Antoine Massé Venant du rallye Martin venant lui Du circuit Et voilà C'est fait le tour joker Et la victoire Pour Yvonik Jagu Devant Martin Massé Son tête frère Mais assez différent Dans son pilotage Et derrière Le chaval Entre Spampinato Et Julien Ardonnière Mais c'est Ardonnière Qui conserve la troisième place Peu importe Les deux Sont qualifiés Pour la finale De même que Jagu Et Martin Massé Julien Ardonnière Olivier Spampinato En revanche C'est fini Pour Jérôme Molac Et Grégory Fos Qui a abandonné Avec des écarts conséquents Là pour Jérôme Molac C'est vrai qu'il y avait Un peu plus de 20 secondes Et encore une marche Faut progresser Pour gagner son billet Pour la finale On passe maintenant A la division 4 Et on va découvrir Jessica Tarrière-Anne Le portrait De cette féminine Bonjour je m'appelle Jessica Tarrière-Anne Pilote en rallye cross Je roule en division 4 Donc c'est une Clio 2 litres 270 chevaux Boîte séquentielle Trois émaux Il y a un papa Qui était dedans Donc c'est vrai Que ça a été Pour moi Une belle opportunité Malgré qu'il Il ne voulait pas Forcément Qu'on se mette Le pied à l'étrier Mais moi J'avais vraiment l'envie Et ça va faire 10 ans maintenant La deux roues motrices C'est un réel plaisir Parce que ses rapports Pas puissance C'est vraiment extra Pour moi Mon gabarit Moi qui ai essayé La supercar Moi je trouve plus de plaisir Dans une voiture Comme celle-ci On ressent la voiture On ressent tout ce qui se passe A tous essayer ça Parce que ça vaut vraiment le détour On est sur les marges du podium C'est certain On est là pour ça On a une équipe de partenaires Qui nous permet d'être Aujourd'hui présents On fait un bon départ Mais c'est toujours pareil Ça peut passer Et puis on peut perdre gros aussi Et ça fait partie du rallye crasse Sinon il faut aller faire du rallye T'es tout seul sur la piste Et t'es sûr que ça passe C'est pas passé pour cette fois Voilà on lâche rien On est samedi On perd un petit peu de points Quand même sur cette deuxième manche Mais on sera bien présents demain On a découvert Jessica Tharrière-Anne Et on va la retrouver en finale Elle avait terminé sur le podium C'était à Châteauroux Troisième Et sur la première ligne On va suivre le duel Entre Xavier Goubile Et Florian Zavatin Ce sont les deux pilotes Qui dominent le championnat Alors que Jean-Michel Guérin Et pour sa part en deuxième ligne Et on retrouve Jessica Tharrière au départ On la sent courir Jessica Tharrière Ouais mais justement On l'a vu Pas présente sur la grille de départ Elle arrivait simplement Au moment où le start s'est donné Donc très étonnant On dirait que la direction de course On ne l'a pas attendue Après la présentation Le tour de reconnaissance Sur piste humide Et pendant ce temps-là C'est Xavier Goubile Lui qui sort en tête Alors très très rapide Tout le week-end Il a vraiment dominé Les manches qualificatives Devant Zavatin Et là Sur les procédures de départ Il n'a rien lâché Une nouvelle fois Il sort en tête What a tension pour Zavatin Là c'était Un petit peu chaud Alors on a vu des tours jokers Derrière Pour une La Honda Civic Ouais Et là justement C'est Zavatin Lui qui vient de prendre Sur tour joker Oh le passage de Blaise C'est magnifique Blaise sur Il a tout donné Et il est passé C'est peut-être pas fini On est encore Avec Jean-Michel Guérin Mais Blaise est vraiment Passé très très fort Dans ce droite-gauche De l'arrivée Toujours aussi compliqué Et Blaise justement Laisse passer Guérin Très étonnant Dans ce double gauche Normalement la trajectoire Est uniforme Ah mais Blaise est à l'arrêt On dirait Une crevaison À l'avant-droite C'est Lambert Qui est maintenant Juste derrière Et qui met la pression Sur cette Honda Civic Tour joker pour Gobille Qui va ressortir devant Zavatin Au sol dans le dernier tour Septième et dernier Et ça va être Une nouvelle victoire Pour Gobille Et le duel Avec Florian Zavatin Va se poursuivre Et c'est Jean-Michel Guérin Qui prend la troisième place Devant Lambert Et Blaise Un petit peu à l'agonie Nan Crochard Décroche Cette cinquième place Après la formation de Blaise C'est sérieux Pour 4 dixième Et abandon Et pour Jessica Tony Bardot Sur sa Citroën C4 Finit septième Sur cette épreuve de Laval On écoute le vainqueur La partie technique On travaille dur dessus Avec notre fine équipe Et ça paye à chaque fois Et je pense qu'on va encore évoluer Et on va essayer de creuser l'écart au maximum Il va falloir creuser l'écart Pour Xavier Goury Alors bien sûr On décontra les deux moins bons résultats En fin de saison Pour l'instant c'est toujours Florian Zavatin Qui est en tête Pour six points Alors que le trou est fait Par rapport au troisième Aurélien Rochard Et même Jean-Michel Guérin Et Jessica Parrière-Anne On place maintenant A la division 3 Alors là il s'agit de prototypes Quatre roues motrices Ouais Qu'est-ce qu'il y a exclusivement On peut rouler en deux roues motrices Des voitures qui développent 450 chevaux Et le retour Le retour de L'Amini Enfin non L'Amini était présente Elle était présente Mais avec son père Xavier Briffaut Avait laissé sa place A Faleras Pour raison personnelle Et là il a bien fait de revenir Puisqu'il reprend Pour le position Un mariage Une raison personnelle Alors qu'il était en tête du champ Il a perdu la tête Ça lui a pas trop mal réussi Par son retour Parce que ses principaux rivaux Eux ont connu des soucis En demi-finale Oui David Vincent par exemple Mais Le Guernevet aussi Oulier Sordet Tous ces pilotes très rapides Ces derniers temps Et là devant C'est Le Ferrand lui Qui était pourtant Sorti en tête Mais peut-être trop vite Justement sur cette zone grasse Et c'est Xavier Briffaut Qui reprend donc Son leadership Devant Franck Delonay Avec sa Mégane Noire Et En gros Deux également Pellatre Franck Pellatre Avec la Mégane Devant Jacquinet Sur la Ford Fiesta Et c'est Danvaux Sur cette Citroën C2 Subis de Boclet Sur la Mercedes En 7ème position Très belle voiture La Mercedes Qui avait eu des petits soucis Également des Petits accidents Mais toujours une très belle présentation La voiture est vraiment très soignée Préparée par Marc Maurice Justement L'ancien champion de France De la catégorie Division 3 Ils sont beaucoup Aujourd'hui Ancien champion A se mettre Dans le suivi De certains pilotes On vient de citer Marc Maurice Mais c'est également Le cas de Mathieu Tréviant Qui prépare Une voiture En Division 3 Toujours Puisque Jean-Yves Olivier Avec son Audi TTRS Est préparé par Mathieu Tréviant Et puis Ils sont nombreux Encore On peut les citer Dans les préparateurs Que ça soit Leni MMV Olimeka Oureka Tout ça sont des préparateurs Qui viennent soutenir Ces équipes Pour le meilleur Et pour la victoire Et puis si on peut se Si on veut dire Dans la catégorie La Toyota Champion Au titre De De Sonois De Sonois Qui est à On est sûr D'avoir une bonne Une bonne monture On sait bien Peut-être d'avoir Les conseils Du champion Pour la réglée Et là Pendant ce temps La Pellatre Vient de prendre Le tour joker C'est Jacquinet Et Danvaux Qui eux Viennent de se positionner En 3ème Et 4ème position On est avec Laurent Chacinet A bord de cette Ford Fiesta A la poursuite De Danvaux Et là Clairement C'est une place Sur le podium Qui est en train De se jouer Oui Delaunay Lui prend le tour joker Delaunay Qui est issu Du milieu De l'autocross Comme beaucoup de pilotes De la division 3 C'était un vivier Pour cette catégorie Les voitures Que l'on retrouve Justement Dans des catégories Similaires Et donc Ces châssis Stubulaires Qui permettent Effectivement Une préparation Un peu plus artisanale Pour certains Donc avec des coups Moindres Que le supercar Et qui permet Pourtant D'avoir de belles sensations Puisqu'on a 4 roues motrices Pour plus de 450 Alors Et c'était incroyable Il dominait son sujet Il n'avait pas forcé Passage par le tour joker Dernier tour Est-ce que ça va tenir Un tour 5 km C'est pas très très long Mais il fallait juste que Oui Et là justement Ça suffit Voilà Ça finit dans l'herbe Et c'est Franck Delaunay Qui prend la tête Alors attention Franck Delaunay Il n'a jamais gagné Il est maintenant en tête À quelques encablures De ce drapeau d'Ami Il faut tenir C'est la pression C'est compliqué Dans la tête Et c'est fini Pour Franck Delaunay Qui s'impose devant Laurent Jacquinet Sa Ford Fiesta La 3ème place Pour Thierry Danvaux Et sa Citroën C2 Et ensuite On retrouve Franck Pellatre Nicolas Boucle Et Jean-Yves Olivier Et bien Beaucoup de surprises Xavier Brifo Et David Leferrand Ont un moment donné On va écouter Le vainqueur Sa première victoire En carrière Pour Franck Delaunay Cette première victoire En rallye cross Elle était inespérée Mais tellement bonne Que je suis super content Et j'espère que Ça va déclencher le confère Et bien Le conteur Il est déclenché En tout cas Il y en a déjà Une à son actif Pour Franck Delaunay Bon Un coup je pense On va quand même pas ça Inespérée C'est vrai Mais il était là Il en faut Toujours de la chance Il faut savoir la saisir Et il l'a bien fait Franck Delaunay Au championnat David Vincent Toujours en tête devant Grégory Le Guerneuve Et Xavier Brice Faut n'est que 5ème Avec un résultat plein Place maintenant au petit jeune La Twingo R1 Alors les voitures Les moins puissantes Du plateau 130 chevaux 1050 kg Pilote à bord Pas de spotter Il faut se débrouiller tout seul Et une première ligne Composée des 3 pilotes Qui dominent le championnat Emmanuel Danvaux Valentin Comte Et Baptiste Menez Les 3 se sont imposés Mais attention en arrière Avec 3 juniors En l'occurrence Il a donné du fait Dufar oui Qui est là Positionné en 4ème position Et c'est parti pour Cette tour de course Bon envol de Danvaux Ouais Peter De Ré Lui qui vient se positionner En 3ème position Non Dufar se positionne A nouveau en 3ème C'est Comte Qui était parti en 1ère ligue Sort 4ème malheureusement Là il est sorti De tour joker Ouais Et là haut Paul Cocaine Qui vient taper l'oreille de sécurité Le pratiquement tonneau Ça a tapé fort Oui les roues sont esquintées Trapeau rouge Il ne pourra pas repartir Sans aucun doute Il va très bien C'est l'essentiel Il joue que sa voiture Ouais Alors elle repartira Pour la prochaine épreuve Mais ça sera dans 15 jours Maintenant Deuxième départ Avec à nouveau Danvaux Non Menez à l'extérieur Et toujours Valentin Comte Qui se fait déposer C'est Peter De Ré Qui sort 3ème Ici devant Dufar Assez facile Vraiment Très mauvaise opération Pour Valentin Comte Qui là sort 5ème De ce deuxième départ Regardez les conditions de piste Autant la voiture de Danvaux Est neuve Immaculée Autant derrière Et bien Elles sont De couleur unique Teinte boue Teinte boue Baptiste Menez Le deuxième A la poursuite De Danvaux Ça passe très fort Pour ces jeunes talents On dit vraiment talent Parce que Tous ceux qui sont passés Par les formules de promotion Qui se sont exécutés Ensuite Dans les catégories supérieures Sont devenus De futurs champions Dans les catégories Super 600 On parlait tout à l'heure De Maxime Sordet En division 3 Il n'a fait qu'une saison En Twingo Et pourtant Il joue les premiers rôles On parle bien entendu De Cyril Raymond On a parlé de Alain Motté Tom Donat Motté Firme à cadeau du Ce sont tous des pilotes Qui sont passés Par les formules de promotion On est en compagnie De Baptiste Menez Qui a du mal A résister A Emmanuel Emmanuel Danvaux Qui a décidé De passer par le pont Joker C'est assez osé Parce qu'il risque De se retrouver Dans la poussière Il va ressortir Troisième Derrière Baptiste Justement Il veut métier Le reste de ses coéquipiers D'ailleurs Il sort même deuxième Donc il sait maintenant Tactiquement Qu'il n'a plus qu'à Gérer La victoire Puisqu'il lui suffit De suivre Menez Et d'attendre Qu'il prenne ce tour joker On le rappelle Environ deux secondes et demie Pour le tour de Menez En plus De celui de Danvaux Qui veut protéger Peut-être Peter Derray Qui limite Donc ça n'a pas été long Très beau passage Ici de Danvaux Et beau tour joker De Menez Et c'est Danvaux Qui remporte sa Troisième victoire De la saison Trois victoires Deux deuxième places En cinq courses Menez Cinquième podium De mémoire Et Peter Derray Troisième Valentin Comte Cinquième C'était le vainqueur De Faleras Et on va écouter le vainqueur Emmanuel Danvaux Forcément Ravi de sa prestation On l'espère en tout cas On l'espère Baptiste a été très très présent Tout le week-end J'ai su le garder derrière moi Notamment en finale Quand il y a eu le premier drapeau rouge Bon bah c'était un peu compliqué On a essayé de rester concentré Et je me suis calmé Et vraiment Je pense qu'on a roulé Très 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 fort ce week-end Et c'est la victoire Qui me fait le plus plaisir Aujourd'hui C'est celle-ci Allez le tableau du classement Emmanuel Danvaux Forcément en tête On marque une page de pub Et on se retrouve tout à fait Pour les finale Super 700 Et Supercar A tout de suite Et nous sommes de retour A Lavare et dans la Sarve Pour la cinquième manche Du championnat France de Rallycross On va assister à la finale Super 1600 Avec ces deux Skoda Fabia Qui vont avoir Forte affaire C'est celle d'Ivonique Chagut Et Martin Massé Qui vont avoir Très forte affaire Face à Jimmy Terpeurot On a vu aussi sur la banderole Garage Terpeurot Donc il joue à domicile Attention également à la motée David Moulin Laurent Chartrand Olivier Spampinato Et Julien Ardennière Oui mais Martin Massé Ses fenêtres donnent Sur la piste Parce que lui Il habite à Lavare Directement Donc là ça va être Une lutte de prestige Peut-être un peu moins d'expérience Pour Martin Massé Premier rallycross Et déjà une finale Pour Jimmy Terpeurot Il y en a quelques-uns Déjà dans En effet Et puis il y a un autre local C'est Julien Ardennière Effectivement Qui est basé au Mans Qui est basé au Mans Donc juste à côté Lui aussi a envie De bien faire Avec tout le team Suzuki Qui le représente ici Et c'est Jimmy Terpeurot Justement Qui est bien parti Non Évonique j'ai vu Déconne en tête Martin Massé Troisième Motté Côte-côte On va attendre la sortie Pour Martin Massé Il s'est fait un petit peu Bousculer Oh ça tape ici Pour Olivier Spampinato Dans le mur de pneumatiques Ça a l'air de repartir Alors en tête On a Jimmy Terpeurot Qui le vence Yvonique Jagu Troisième Alain de Motté Quatrième Martin Massé Attention Yvonique Jagu Qui se fait très très présent Sur Jimmy Terpeurot Où l'un est cinquième Spampinato roule toujours Mais il est assez bon Il est derrière Julien Ardennière Pour le tour joker Pour l'instant On est fait Chartrain dans le tour joker Un peu difficile Pour Laurent Chartrain On l'a dit Il fait partie des trois pilotes Qui se sont imposés Cette saison Avec Jimmy Terpeurot Et Yvonique Jagu Il avait plus de mal On voit les dégâts Un mur de pneu Voilà Qui fut Qui fut le mur Spampinato On voit d'ailleurs Cette façade Il a tapé à l'avant droit Ça se voit bien Sur l'état de la voiture De Olivier Spampinato Et ça y est Mais ça a l'air de continuer Pour le pilote Du team Shanwan Motorsport Jimmy Terpeurot Est parti La fusée Terpeurot est lancée Il commence à s'échapper Un petit peu Par la face A Yvonique Jagu C'est assez étonnant D'ailleurs Effectivement Qu'il puisse s'échapper Autant Qu'est-ce qu'il est Près du volant Oui Alors comme beaucoup J'ai envie de dire De pilotes traction On se souvient Des pilotes de rallye Version 306 km Gilles Paniti Ou François Delcourt Roulaient très très près Mais là Il roule encore plus près Comme ça Si on a un problème De direction assistée On est sûr D'avoir de la force Pour tourner le volant Et ça arrive Effectivement Pour certains pilotes Effectivement De tomber En panne De direction assistée Et là La direction Est encore plus dure Que Singh Il n'en avait pas du tout Jimmy Terpeurot Impérial On a vu une petite glissade Est-ce que c'est Pour faire plaisir Aux supporters Mais l'écart se maintient Face à Yvonique Jagu Martin Massé Et Troisième Il a Me semble-t-il Il a gagné une place Par rapport à Alan Mottet Alan Mottet Qui a dû effectuer son passage Par le tour joker Le rythme est très similaire Entre Yvonique Jagu Et Jimmy Terpeurot Ça se joue à quelques millième Au grand maximum Un dixième d'écart Entre ces deux pilotes Au tour Jimmy Terpeurot A vraiment forcé Dès les premiers instants Et pendant ce temps-là C'est Martin Massé Qui lui vient de prendre le tour joker Il ressort devant Mottet Alan Mottet Regardez la Suzuki Swift De Julien Ardonnier Qui a abandonné Encore un pépin mécanique C'est dommage Pas de chance pour Julien Ardonnier C'est effectivement dommage On a vu des traces Sur le dernier enchaînement Sur l'asphalte Des traces d'huile peut-être Certainement Un carter Ou alors un radiateur Qui a percé Sur le Peut-être au contact Du départ On l'a vu Ça a beaucoup bougé Sur la fin du peloton A l'issue du premier virage David Moulin Pour l'instant Moulin Mottet En cinquième position Derrière Martin Massé Terpeurot dans le tour joker Le leader Qui va ressortir Derrière Re contact avec Yvonick Jagu Le côte-côte est un petit peu Déstabilisant pour Yvonick Jagu Ça va peut-être pas suffire Voilà Jimmy Terpeurot reprend Son leadership Alors là Il a fait du joker Alors qu'Yvonick Jagu doit Effectuer le sien Donc c'est pas ce que je fais Et voilà Yvonick Jagu Est dans le dur Là on le sent Vraiment agacé Cette situation Il donne tout Sur sa squad à Fabia Assez dur de se battre Contre Jimmy Jimmy Terpeurot Encore plus à domicile Exactement Il est Jimmy Terpeurot Faut pas l'oublier Avec son championnat Européen Qui pratique en même temps Que le championnat de France A plus de rythme Roule plus souvent Et c'est donc plus d'entraînement Yvonick Jagu Lui pense à la prendre Le tour joker Va surtout chercher A maintenir cette deuxième place C'est ce qu'il fait Devant Martin Massé Puisque Moulin a pris le joker Lui aussi On retrouve Jimmy Terpeurot Dans le dernier tour Facile Jimmy Terpeurot Peut-être une troisième victoire Cette saison Certainement Troisième victoire Cette saison On a vu tout à l'heure Xavier Brifo Et d'ailleurs Spampinato Qui finit Il n'y a plus d'avant Il n'y a plus de porte A vu le 7NMK Un problème de porter avant gauche Ca doit pas être lié au choc Ou alors un choc Sur le départ Parce que c'est rare Que les portes s'ouvrent Aussi facilement Et surtout qu'il n'arrive pas A la refermer Voilà il est vraiment au ralenti Olivier Spampinato Il cherche simplement A passer le drapeau à Damier Pour marquer les derniers points Pendant ce temps là Jimmy Terpeurot A l'issue de ce dernier Enchaînement Droite-gauche Comme le disait tout à l'heure Antoine Massé Le pif-pap Dernier virage Pour Jimmy Terpeurot Et c'est fait Troisième victoire De la saison Devant Yvonique Jagu Et premier podium En rallye cross Pour Martin Massé Pour sa première manche En rallye cross Devant Alan Mottet Le chantant 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 Exactement Donc très grosse performance Du pilote de la varée Martin Massé Pour cette première épreuve On espère qu'on le reverra Justement avec Cette Skoda A l'issue de Peut-être Dès la première chaîne épreuve Pont devant Et les supporters Jimmy Terpeurot Qui est à domicile Et Martin Massé Également Qui est dans son village Ils sont venus Avec des 46 De fans Là pour la famille Massé Il n'y a pas besoin De prendre de car C'était le même village Et confirmation De la victoire De Jimmy Terpeurot Devant Yvonique Jagu Martin Massé Troisième Quatrième Alan Mottet Cinquième David Moulin Sixième Laurent Chartrand Septième Olivier Esprampinato Et huitième Et dernier Julien Ardenir Qui a abandonné Le vainqueur Avec des comptes On n'est pas devant Donc on n'a plus le choix Jusqu'à la dernière course Il va falloir qu'on gagne les courses Ou faire des deuxièmes places Mais les premières places Ça m'intéresse mieux Donc on va tout donner pour ça Les premières places Ça m'intéresse mieux Mais il a eu de la prouver Trois victoires en cinq manches Mais on sent également Yvonique Jagu Qui est tout près Monté en puissance Et qui se délecte De ses confrontations Avec Terpeurot Et qui aimerait bien Le commencer C'est pas fini Cette histoire Entre ces deux pilotes Et puis Olivier Esprampinato Malgré tout Troisième du championnat Devant Laurent Chartrand On va retrouver La catégorie supercars Et Stéphane Lefebvre Qui va nous parler De sa découverte De la discipline Hier j'ai fait Mes premiers tours Là-dessus En essayant de comprendre Un peu le circuit En voyant un peu Les distances Donc non Ça m'a aidé A assimiler le circuit Plus vite Et dès ce matin On était dans le rythme Donc c'est bien D'avoir ces outils-là Pour travailler Il est impressionnant Stéphane Non ? Parce que vous vous doutez Peut-être Non mais C'est pas compliqué C'est un pilote professionnel Du WRC Qui vient sur des voitures De rallye cross Normalement il doit apprendre 200 bornes de parcours Là il doit apprendre un kilomètre Donc pour lui C'est très facile Ouais il a pas tort On arrive quasiment A mémoriser Les spéciales de 30 bornes Donc 6 virages On n'est pas perdus Et c'est plus Les à côté Que je dois apprendre Les départs Tout ça Mais jusqu'à présent Je me suis pas trop mal sorti Donc voilà Ça fait plaisir de jouer Aux avant-postes Et j'espère qu'il va pas me rentrer Quand même Bonne ambiance Dans le peloton On a vu C'est vrai qu'on roule Assez peu en rallye cross Est-ce que ces simulateurs Peuvent aider justement ? Mais tout à fait Effectivement De nombreux jeunes pilotes S'essayent au système BeFast Qui est mis en place Sur l'ensemble des épreuves De rallye cross Il y a même d'ailleurs Un championnat qui a été lancé C'est le championnat e-sport C'est un championnat de France Qui a pour but De développer Et de mettre en avant De futurs jeunes talents Qui pourront gagner Une épreuve en coupe Twingo A l'issue de ce championnat Alors regardez 8 pilotes au départ Stéphane Lefebvre Antoine Massé Jonathan Payet Samuel Peu Philippe Malwine Lui aussi en deuxième ligne Damien Meunier également Damien Meunier Très bien Payet Lui positionné En dernière position Vraiment Du lourd On peut le dire Sur cette finale De supercar Ici sur la piste De Lavarie Regardez le bas à main Damien Meunier Est-ce qu'on se motive ? Ah oui on se motive Forcément Ce chiffre même Pour Antoine Massé Ça fait circuler le sang A la manière de Timien de Seine Le rallye cross C'est très très difficile Effectivement Allez c'est parti Pour cette tour dans cette finale Stéphane Lefebvre Côte à côte avec Antoine Massé C'est Massé qui prend l'avantage Au premier virage Attention à ne pas partir Trop en travers Tout le monde passe Et Samuel Peu Samuel Peu repasse Deuxième devant Lefebvre Lefebvre Rotempo Ça se monte dessus C'est un petit peu trop Loin effectivement Dans le freinage Et c'est Jonathan Payet Qui en profite Qui repasse Troisième derrière Samuel Peu On récapitule En tête Antoine Massé Pas de soucis pour lui Deuxième Samuel Peu Troisième Jonathan Payet Quatrième Stéphane Lefebvre Par contre ça là Ça profite à qui ? A Antoine Massé Qui lui justement N'a pas été dans cette confrontation Pour la deuxième place Samuel Peu Donc deuxième Payet Troisième Lefebvre Pour le moment Personne dans le tour joker Chacun cherche à suivre le rythme Du pilote local Antoine Massé Et oui on a vu un contact La DS3 est abîmée à l'avant droit Alors que la 208 de Samuel Peu Elle est abîmée à l'avant gauche Le leader avec cette Peugeot grise et jaune fluo On retrouve Stéphane Lefebvre Qui harcèle Jonathan Payet Et qui passe Troisième Et qui passe Jonathan Payet Un petit peu comme Blaise tout à l'heure en division 4 On se demande Il est à l'arrêt on le voit A l'issue de cette Problème mécanique Problème mécanique Pour le pilote Il y en a une autre À droite J'ai bien j'en pense C'est son frère Fabien également Je crois bien effectivement Que c'est Fabien Dans le même tour Les deux voitures du clan Payet Ils sont tombés Effectivement En problème technique certainement Ouais On doit attendre Avec un passeur C'est une nouvelle voiture Pour Kerl Abo Et oui en effet Le leader Pas de soucis Qui est en tête Antoine Massé Devant Samuel Peu Et Stéphane Lefebvre Qui essaie de remonter Regardez Il est impassible Le pilote de WRC Et on sent que On sent volonté Et Samuel Peu Qui remonte Qui revient sur Antoine Massé Ouais de façon très simple Très propre On le voit Il glisse beaucoup moins Mais le rythme est là Le rythme d'ailleurs De Samuel Peu Se joue lui aussi A quelques dixièmes près Dans celui D'Antoine Massé Et le roule dans le même centième On peut le dire Un 42.7 Dans ce tour là Alors pourquoi ne pas prendre De spotter Pour Samuel Peu Il fait ça tout seul Comme s'il était en Twingo Mais il est pris en Twingo C'est bon il a passé l'âge Et Stéphane Lefebvre Justement dans le tour joker Il a été prévenu par son spotter Et il ressort devant D'Ami Ammonier Derrière C'est celui qui est passé C'est Philippe Malouin Qui était cinquième Tout à l'heure On a entreaperçu Ça se rapproche Désormais Et bien Samuel Peu Est dans le pare-choc Arrière de D'Antoine Massé Voilà nous y sommes Alors après il va falloir dépasser Antoine Massé Sur cette piste Qu'il connait comme sa poche Ouais ici avec quelques trous Qui déstabilisent à chaque fois À l'entrée de sa droite Le long du poteau Faut vraiment pas toucher La règle de sécurité Sinon c'est très 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 compliqué En termes de Le tour joker Pour Antoine Massé De laisser l'avantage à Samuel Peu Est-ce qu'il va ressortir Peut-être que c'est pour ressortir devant Stéphane Lefebvre Pour protéger sa position Exactement Et comme tout à l'heure Les stratégies sont aussi Des stratégies de gestion On sait que Samuel n'a pas encore pris Le tour joker Donc Antoine Massé Il n'a plus qu'à suivre Le rythme du pilote de la Peugeot On a vu Daniel Meunier Qui se tire dans le scade Derrière Stéphane Lefebvre Encore effectué son passage Par le tour joker Il est devant David Mellier Un retour lui aussi Sur une Citroën DS3 On a des Peugeot Et des DS3 Pour toute voiture du team PSA Le leader Samuel Peu Quand va-t-il effectuer son passage Par le tour joker Maintenant Ou un peu plus tard Ce sera plus tard Toujours pas Alors que là Et bien Antoine Massé On le sent plus de l'aise Dans la position de chasseur Que de chasser Et il remonte Il revient sur Samuel Peu Et celui qui exécute Pour le moment Les tours les plus rapides C'est Stéphane Lefebvre Justement il vient de Nous gratifier D'un 42.5 C'est le plus rapide en piste Il revient sur les deux leaders Que sont Samuel Peu Et Antoine Massé Je ne sais pas si ça suffira Pour aller chercher la victoire Mais peut-être Que ça va être compliqué Pour Samuel Peu Et pourtant Là on le voit L'écart est grand Mais on le rappelle Deux secondes d'écart Lorsque l'on passe Dans le tour joker Alors maintenant ou pas Pour Samuel Peu Attention ça peut rater Là un petit peu Samuel Peu s'est A l'élargir Exactement pour rentrer Dans le tour joker J'ai la rentrée Oui mais là il est vraiment Rentré très très large Et il perd un petit peu de temps Mais il va ressortir Devant Stéphane Lefebvre Oui ça passe Oui de peu Il n'a plus de pas attendre Le dernier tour On est en compagnie de Stéphane Lefebvre Il faut tenir Il faut tenir peut-être Une première victoire Dernier Dernier virage Et Stéphane Lefebvre Qui a pas dit son dernier mot Et qui lui remontait Et là ce sera Terminé Pour Antoine Massé Victoire d'Antoine Massé Très belle victoire Après celle Qu'il avait loupé Il y a quelques temps Sur différents Oui D'Amyrmonnier Très belle Quatrième place Meilleur résultat au final Exactement Et puis surtout Lorsqu'on cite Les pilotes Qui le précèdent C'est vraiment Une grosse performance Pour le pilote De tour Ça doit être la délivrance Pour Antoine Massé Il y avait un coup Il a joué déjà au championnat Avec l'absence Des deux premiers A savoir Gernachichry Et Julien Fébro Et puis surtout Il y avait les supporters Il avait dit Bon moi je découvre la discipline Il nous faudra quatre manches Et ben voilà Quatre manches À la cinquième Boum Il gagne Grande joie Il avait gagné ici C'était en formule de promotion À l'époque Il a amené quatrième également Qui vient féliciter le vainqueur Et au classement Antoine Massé La victoire est confirmée En revanche Et bien Stéphane Lefebvre Écoupé de cinq secondes De pénalité Suite au dépassement Un petit peu chaud Un petit peu chaud Sur Samuel Peu Il recule d'un cran Il reste sur le podium À la troisième place Bel esprit de la direction de course Qui justement Ne casse pas le championnat Vous imaginez Ça fait quatre courses Que je cours après À la victoire Ça fait une course Je l'ai perdue Par direction de course Une fois La deuxième fois Je l'ai perdue Parce que je ne suis pas parti Et je l'ai Chez moi Pour tout le monde Et en plus de ça Je prends la tête du championnat Voilà Je fais un petit coucou à Guerlain Parce qu'il n'est pas là C'est pour ça que je reprends La tête du championnat Mais voilà Je sais que la bataille Va être rude jusqu'à la fin Cinq courses Pour prendre la tête du championnat On va dire Cinq courses Pour la garder C'est une bonne stratégie En tout cas Eh bien Il filme le public Antoine Massé On sent beaucoup Beaucoup d'émotions Et beaucoup de fans surtout Donc c'est pour ça Il les amène avec lui Sur ce podium Le phénomène Antoine Massé Qui a créé Un élan de popularité Avec lui Puisqu'il est très spectaculaire Sur la piste Et ça fonctionne Je tiens à remercier Toute l'équipe D'Hervé Knapik La voiture était top J'ai pris un pied d'enfer Et voilà C'est ce qu'il faut retenir Après c'est sûr Qu'en tant que compétiteur On allait dans l'ongue On a envie de gagner J'avais la pointe de 8h pour gagner ce week-end C'est un peu fruité au premier tour Mais c'est comme ça Antoine il a fait le boulot chez lui Tant mieux pour lui Et voilà Plutôt au premier tour Mais également Au dernier pour Stéphane Lefebvre Et Samuel Peux Ça c'est un podium Pour sa première participation En rallye cross C'est très très beau Et au championnat Et bien Massé Prend la tête devant Chiffry et Peux Le prochain rendez-vous Ce sera Ponderon On sera chez qui ? On sera chez Damien Meunier Justement Alors pourquoi pas une victoire De Damien Meunier Vu qu'on est prophète En son pays On a l'impression Cette année En championnat de France De rallye cross 2018 En tout cas Merci de nous avoir Suivi Merci Julien Merci Vincent Merci à tous Et on se retrouve très vite Sur la chaîne équipe Pour le résumé De la sixième manche Ce sera Ponderon Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada